Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le SEDA, en partenariat avec le projet d'appui au système national d'information sanitaire d'Enabel, Pays 4, appuie le système de santé dans l'amélioration de la qualité des données de santé et dans la digitalisation des services de soins grâce au financement du Royaume de Belgique. Avec cette vidéo, nous vous plongeons dans la réalité de ce partenariat ayant induit des changements de pratiques qui donnent aujourd'hui d'excellents résultats au bénéfice des Burundais. Le premier objectif de la digitalisation des hôpitaux, c'est de renforcer la qualité des soins pour le patient, pour arriver à une meilleure prise en charge des patients. Il s'agit de pouvoir prendre en charge le patient, de l'arrivée à l'hôpital jusqu'à sa sortie de manière digitalisée. Le patient arrive à la réception et donne son identité. Et là, il y a déjà un ordinateur, il y a un fichier. L'agent à la réception peut retrouver les contacts et les données du patient. Plusieurs projets ont été montés à travers notre programme, le Progissa. Tous ces projets étaient basés sur le plan national de développement de l'informatique sanitaire de deuxième génération. Je dirais qu'il y a l'informatisation des hôpitaux, dont on a déjà couvert à peu près 72% des hôpitaux publics et des hôpitaux nationaux, tant qu'aussi des hôpitaux de districts, sous l'appui du Projet Païs 4, appuyé aussi par Enabelle. L'hôpital Prince-Légeachal a été un hôpital pilote dans le processus de l'informatisation. Dans le Projet Païs 4, on a pu faire le câblage réseau. On a installé des équipements informatiques comme les ordinateurs portables, les desktops. On nous a donné les imprimantes et les serveurs. Après avoir installé tous ces équipements informatiques, on nous a donné le logiciel Open Clinic. Après avoir installé le logiciel Open Clinic, il y a eu la formation du personnel. L'informatique, ça nous aide beaucoup, surtout dans le suivi de nos patients. Par exemple, dans les consultations, c'est facile de retrouver le dossier du malade. On n'a pas à perdre du temps à aller chercher dans les dossiers manuels, qui risquent de se perdre. Avec l'informatisation, même si un patient arrive en consultation ou en hospitalisation après plusieurs années, c'est facile de retrouver son dossier. Autre chose, dans le suivi, ça nous facilite de voir si, par exemple, le patient a consulté l'année dernière ou le mois dernier. On voit le médecin qui l'a consulté, ce qu'il a décidé. Il y en a correspondreait la way muito de la confidentialité. La digitalisation, c'est devenu la logique, un doorway de sensibilité. Il y a un disque que même d' tired, Il y a eu touché par le niveau de la physiology. La logique d'abandonifier est un avance et votre médecin, il y a du � �book et je vois pas une différence de développement, il y a de folle que la dermatologie est améliore. Les espr Blickains et les histoires contrô feminine, Le patient va à la pharmacie qui trouve déjà l'ordonnance dans le système de manière digitale. Ça facilite, c'est plus fluide, on imprime l'ordonnance, on donne les médicaments et puis on se dirige vers la comptabilité qui est elle aussi digitalisée. L'installation de machines à l'hôpital Saint-Thérèse, c'est là aussi à changer la manière de travailler chaque jour du côté des entrées et des sorties des médicaments, aussi l'état des médicaments. Parce qu'avant, pour voir que tel médicament est périmé, il faut d'abord consulter les fiches ou bien les médicaments. Maintenant, nous pouvons voir ça sur les machines. Les machines à l'hôpital Saint-Thérèse, c'est-à-dire que les machines à l'hôpital Saint-Thérèse, ce sont les machines à l'hôpital Saint-Thérèse, c'est-à-dire qu'ils ont l'hôpital Saint-Thérèse. La digitalisation permet de renforcer la qualité des soins. Aujourd'hui, la majorité des hôpitaux au Burundi sont digitalisés. On n'est pas encore à 100%, mais c'est un objectif pour le ministère de la Santé d'y arriver prochainement. Voilà, vous avez remarqué que grâce à ces instruments efficaces, les agents de santé peuvent gérer d'une façon optimale toutes les informations de santé en fonction de la mise en œuvre de la politique nationale de santé et du plan de développement sanitaire, mais aussi de réaliser tous les objectifs de ce dernier. Grâce à Enabel, à travers le projet d'appui au système d'information sanitaire Pais 4, le Burundi atteint progressivement ses objectifs pour une population saine et productive. Sous-titrage ST' 501